Au Siamiam, on a quand même une longue expérience de développement de méthodes et d'outils de gestion. On a travaillé beaucoup, on travaille en Méditerranée, beaucoup sur la gestion de l'eau pendant des années, d'un point de vue quantitatif. Donc on a développé un certain nombre d'outils, de simulation, de gestion de barrages, d'outils participatifs pour mettre en place des règles de gestion. Et puis, petit à petit, on est passé de l'exploitation agricole à la région agricole, à partir du moment où on a commencé à avoir des problèmes de gestion des communs, donc l'eau au niveau global. Et puis, petit à petit, on nous a posé des questions sur les nitrates, donc on a travaillé sur des problèmes de fertilisation. Et puis, un jour, un agriculteur m'a dit, vos modèles, ils sont bien, ça nous était très utile pour la gestion de l'eau, la gestion des quotas, la gestion des nitrates. Mais il me dit, ce qui serait plus intéressant, c'est si vous travaillez sur les pesticides, parce que ça, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, à l'époque, j'avoue, on connaissait pas plus que ça, les pesticides. Et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer de l'eau et de gérer des nitrates. Et donc, on s'est lancé dans un certain nombre de réflexions. Alors, notre métier, en gros, notre équipe, c'est regarder l'évolution de la science, le besoin des utilisateurs. Et puis, nos travaux de recherche sont appliqués, c'est l'intégration, pour essayer de développer, aider les acteurs de l'agriculture et des territoires à prendre des décisions et à mettre en place des projets. Et donc, vraiment, on a fait le pas, dans les années 2000, de la gestion de l'exploitation agricole, du décideur à la gestion des collectifs. Et de plus en plus, on est sur des problèmes de collectifs qui nous renvoient plus, après, à des problèmes de négociation, d'organisation globale. Alors, pour les phytosanitaires, je fais un raccourci d'un certain nombre d'années. L'objectif, c'était de contribuer à une meilleure gestion. Bon, après, il y a tout un débat. Est-ce qu'il faut utiliser des phytosanitaires, pas utiliser des phytosanitaires ? Il faut être factuel. Il y a une utilisation des phytosanitaires. Et on a besoin que les transitions, la transition dans l'utilisation des phytosanitaires, elle peut relever de plusieurs trajectoires. Et puis, quand on fait du bio, il y a aussi des produits de traitement bio. Et on verra qu'aussi, les impacts existent aussi. Alors, comment gérer les risques ? Donc, on est dans une optique de gérer les risques induits par l'usage des produits phytosanitaires pour la santé des applicateurs, des riverains et pour l'environnement. Et quels leviers de gestion des phytosanitaires ? Alors, dans une exploitation agricole, je dirais, mais aussi dans un territoire, un bassin versant. Parce que c'est là où on a aussi travaillé à ce niveau-là. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on peut réduire la quantité de produits phytosanitaires. Ça, c'est une chose. Bon, ça, c'est le plan qu'au phyto, il faut réduire la quantité de produits. Et donc, on utilise des indicateurs de pression. Donc, je pense que la plupart des gens dans la salle connaissent. Mais est-ce qu'on réduit les risques ? Ça, c'est une autre histoire. Utiliser des produits phytosanitaires a un impact potentiel plus faible. Donc, ça, c'est un petit peu étoffé. C'est-à-dire, bon, comment on peut mieux gérer l'utilisation des produits phytosanitaires pour minimiser le risque et que ce soit bien adapté aux conditions. Et puis, il y a un troisième volet sur lequel on travaille, améliorer la dégradation, faciliter la dégradation des produits dans le milieu. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais il y a aussi à la fois toute la gestion sur les bassins versants des zones tampons, des zones de dégradation, qui ont montré leur efficacité. Et puis ensuite, utiliser des produits qui, par rapport à des terrains, se dégradent mieux que d'autres. Donc, ça aussi, c'est un... Donc, je pense qu'il n'y a pas de one best way. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. Alors, à l'origine, donc là, j'ai repris une... À l'origine, quand on a commencé à travailler avec ma collègue Elisabeth Mandard et Jacques Fabre, sur le développement d'un outil de gestion des risques pesticides, on a présenté un projet à l'époque dans le cadre d'Ecophito. Donc là, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, Ecophito Recherche. Et donc, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelait TRAM, gestion de la toxicité en zone Ramsar, dont un certain nombre de gens dans la salle ont participé, d'ailleurs ont collaboré dans le cadre de ce promet, la Chambre d'agriculture, des groupes d'agriculteurs, des coopératives, etc. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été développé l'Etophi, finalement, finalisé l'Etophi, dans ce cadre de projet de recherche. Alors, vous voyez, ça regroupe le Siamien, évidemment, notre équipe, l'INRA, mais aussi, à l'époque d'Yataé, une société de développement qu'avait Jacques, l'IRD, le CNRS et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, puisque nos collègues marocains ont participé. Donc l'objectif, c'était comment gérer la pollution phytosanitaire sur un bassin versant. Donc là, ça allait plus loin que l'Etophi, dans le sens où il y avait la dimension spatiale, la gestion de la dégradation, un certain nombre de choses. Donc le projet TRAM, il a eu pour objectif d'élaborer une méthodologie, des instruments permettant d'estimer les impacts sur la santé, l'environnement et l'économie des exploitations agricoles. On n'oublie pas l'économie des exploitations, c'est-à-dire la viabilité économique des systèmes. Donc des problèmes de risques, de gestion de risques, en termes de traitement. Alors ces objectifs, on a utilisé des indicateurs complémentaires à l'IFT et qui ont conduit au développement de ce qu'on va voir ensuite d'Etophi avec les premiers indicateurs, c'est l'indicateur de risque sur la santé applicateur et l'indicateur risque sur l'environnement. Et ce que je tiens à signaler, c'est qu'aussi dans ce programme, il y a une dimension spatiale, que rappelait Jean-Philippe aussi, une dimension au niveau d'un territoire. Et on a pu montrer aussi que si on veut gérer bien les phytosanitaires, leur dégradation, l'impact sur l'environnement, on peut le faire au niveau de son exploitation, mais je pense qu'il y a aussi des réflexions à mener au niveau plus global sur les bassins versants, et que ça peut montrer son efficacité. Voilà, donc la démarche, elle était participative, ça nous ramène à un certain nombre aussi de philosophies de nos activités. Elle prend en compte l'inéquité spatiale entre les systèmes de production. Malheureusement, tout le monde n'est pas... Ça, c'est les travaux qu'on mène actuellement. Tout le monde, en fonction des terres qu'ils ont, des emplacements, etc., n'a pas la même propension à polluer. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire la même chose à deux endroits différents et avoir des impacts différents. Donc on travaille actuellement sur justement le problème de la vulnérabilité intrinsèque et spécifique des terres, pour pouvoir adapter les traitements en fonction de la spécificité des parcelles. Évaluer les écarts entre une agrégation et des optimisations individuelles. Aujourd'hui, la gestion phytosanitaire, elle est déjà individuelle au départ, mais ensuite, comment on peut faire une optimisation collective sur un territoire. Et puis associer des indicateurs de risque, ça c'était l'objectif. Alors on est dans un système de gestion à cinq dimensions, je tiens toujours à le rappeler, il y a l'écosystème, l'agrosystème, il y a l'espace, donc ça va varier le temps, les acteurs et les impacts. Donc on tourne, parce qu'à un moment donné, sur un écosystème donné, à un endroit donné, avec un acteur donné, les impacts ne seront pas les mêmes. Et donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Donc notre objectif, c'est bien évaluer les risques. Alors c'est les risques potentiels. On peut avoir une discussion là-dessus. Quand on va parler de risque, on va parler de risque potentiel, puisque effectivement, le risque avéré, ça va être l'exposition par rapport à la vulnérabilité. À un endroit donné, à un moment donné, pour gérer les pratiques. Alors si on résume les leviers aujourd'hui, c'est bien réduire la quantité de produits phytosanitaires. Je pense que tous ces leviers qui doivent être mis en œuvre, démarche de traitement raisonnée, gestion des assolements, on a aussi tous les problèmes de désherbage mécanique, la gestion des pulvées, on sait aussi qu'on peut avoir aussi une efficacité avec une utilisation moindre, la protection physique des cultures, je ne sais pas s'il y a des arbots, mais des filets, mais ça... gestion intégrée, les auxiliaires. Deuxième grand aspect, donc là c'est tout ce qui va être réduction. Deuxième aspect, ça va être la dégradation. Ça je pense qu'on ne travaille pas assez là-dessus. Donc là, bon, c'est les installations de phytobac, c'est les bandes enherbées, on le connaît, mais c'est aussi les zones tampons aux exutoires. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits, notamment par l'IRSTEA, que j'ai visité un certain nombre d'expérimentations, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais là on est sur une dimension territoriale, et je pense que ça peut être quelque chose d'important. Et puis l'utilisation de produits phytocènes engendrant un risque de toxicité plus faible, donc c'est là où on se positionne, avec des indicateurs pour le choix raisonné des produits, en fonction de leurs risques potentiels, de leur propension à la mobilité, de leur capacité de dégradation, de sa durée, de la volatilité, et puis pour aider à la mise au point de stratégie de choix de produits adaptés au contexte, notamment les alternances. On a montré qu'il y a des produits qui ont des temps de dégradation très longs, on ne peut pas utiliser de la même manière un produit qui a un temps de demi-vie de 10 jours ou de 300 jours, ce n'est pas la même chose. Si on ne connaît pas ces éléments-là, on risque de faire des stocks dans les sols et d'entraîner un certain nombre de choses. Alors ce projet de rame, je tiens à le signaler, puisque nous sommes à l'Institut Agronomique Méditerranéen, nous sommes à l'Institut International Méditerranéen, donc il y a eu deux sites, il y a eu le bassin versant de l'Étang de l'Or, ici, et le bassin versant de la mer Jazerga au Maroc. Il se trouve que ces deux bassins sont deux bassins agricoles qui se jettent dans des lagunes qui sont classées Ramsar, patrimoine mondial, et que par ailleurs, avant le projet de rame, il y a un jumelage entre ces deux lagunes et ces deux bassins. Donc il y a des activités de jumelage entre le syndicat du bassin versant et la commune de Moulay-Bousselam. Donc finalement, c'était un choix un peu naturel, puisque c'était la problématique qu'on voulait traiter. Il y avait une problématique dans les deux bassins justement de gestion des pollutions diffuses par rapport à un environnement classé remarquable que ce que sont ces lagunes, qui sont des zones de reproduction et de biodiversité. Voilà, tout ça, c'était le clin d'œil. On a réussi à... Et aujourd'hui, les Marocains sont très intéressés, ont monté des bases de données et sont intéressés à continuer. D'ailleurs, je voudrais qu'on développe à Netophi, Maroc, l'Algérie aussi, le Liban aussi maintenant, la Tunisie, enfin bref. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont intéressés, parce qu'ils veulent passer directement à ces problèmes de gestion de risque. Donc pour résumer, voilà, donc on a dans nos approches, nos outils, on les a utilisés de manière participative. Ça a été aussi un certain nombre de discussions, la coopérative Calisol, notamment avec des groupes d'agriculteurs, où il y a eu des discussions un peu sur les pratiques par rapport au choix des pesticides. Donc je crois qu'on est arrivé à ça. Alors, il y a des solutions technologiques, beaucoup de... Jean-Philippe parlait, il y a des plateformes, des SIG, etc. Mais notre idée, c'était quand même, j'espère, d'essayer d'intégrer un certain nombre de choses différentes. Donc le rapprochement avec Cococlimasol, c'était d'intégrer leurs compétences, nos outils, pour essayer d'avoir une efficacité opérationnelle de ces éléments. Donc ça, c'est la volonté, enfin, ce qu'on voulait dans J'espère. Donc le projet J'espère, c'est gestion eau phytosanitaire, prévision, indicateur de risque. Donc là, l'idée, c'était... Ça a été de mettre en oeuvre une collaboration, de développer une plateforme web interactive sur une gestion intégrée, spatialisée des activités agricoles. Donc ça rejoint ce que disait Jean-Philippe. Ça repose un certain nombre de services destinés aux agriculteurs, etc. Mais avec une partie des produits venant de la compétence d'Écooclimasol et une partie venant de l'Institut. Alors, à l'IM, on a développé pour l'instant, trois outils en rapport, qui sont certains implémentés complètement, et au filet web. Optifi et S-Image sont d'autres outils qui sont en cours d'implémentation, dont les cahiers des charges, tout est fini. Donc, Etofi, c'est l'évaluation de la toxicité des pratiques phytosanitaires, c'est le sujet de la journée, essentiellement. Produits, parcelles, cultures, exploitations, via le calcul d'indicateurs de risque et de santé environnement, et qui permet une analyse des pratiques, et une réflexion sur ces pratiques. Par contre, on a développé ensuite, à la suite de ça, Optifi, qui permet, avec l'utilisation des indicateurs d'Etofi, et des itinéraires techniques, de proposer des solutions alternatives en fonction des préférences de minimisation de risque qu'on veut. Le problème, c'est que cette gestion-là, il n'y a pas d'optimum, il n'y a pas de one best way dans le système. Il y a des sous-optimums partout, et donc, on peut privilégier tel ou tel type de risque. Donc ça, ça peut être l'agriculteur, ça peut être le groupement qui va essayer de minimiser tel ou tel type de risque, et ça va être souvent en fonction de l'endroit où vous êtes. Comme disait l'agriculteur, je suis juste à côté d'une réserve ornithologique, tous les produits qui sont risqués pour les oiseaux, on essaie d'éviter sur ces bandes-là. On est au bord d'une rivière avec intérêt en pente, donc les produits les plus mobiles sont à proscrire. Donc il y a un certain nombre de choses, donc on a automatisé tout ça, pour aider, puisque bon, il y a à peu près 5 000 produits homologués, enfin je veux dire, c'est techniquement, manuellement, trouver des solutions combinatoires avec des produits qui sont monocibles, multicibles, etc., c'est manuellement impossible à faire. Donc on a automatisé et développé un modèle d'optimisation. Et puis on a continué notre raisonnement sur un outil d'évaluation des performances agro-environnementales, qui s'appelle les CIMAG. alors ça, ça a donné à chaque fois, il y a une thèse de doctorat derrière, à chaque outil. Donc là, on a été soutenus dans le cadre de ces programmes, on en est 3, 4 thèses de doctorat, il y a une cinquième qui démarre, là, sur la suite. Donc ça a donné lieu aussi à des publications au niveau international. Donc là, on a développé un outil de mesure agro-environnementale des exploitations, de la performance avec une idée, donc par la suite de continuer nos activités. Donc le projet j'espère, Etoffi, on verra, c'est le centre. Donc nous, on avait développé un produit micro, sur micro-ordinateur, mais non diffusable parce que lié à des bases de données, Etoffi, c'est une mise à jour toutes les semaines de la base de données produits, réglementaires, c'est 3 ou 4 mises à jour par an des données physico-chimiques, donc c'est difficile de mettre ça sur un micro pour le diffuser. Donc la solution, c'était de passer sur la plateforme web pour derrière fournir les prestations de mise à jour puisque la science, les connaissances évoluent tous les jours, donc la base doit être à jour. Donc là, il y a deux indicateurs, les RSA, les RTE de risque avec un certain nombre de paramètres, donc ma collègue par la suite, on a prévu de vous présenter ça plus en détail. Et ensuite, Etoffi, il fournit des informations à Optifi, ce qu'on appelle l'optimisation des itinéraires, c'est-à-dire la proposition de scénario de traitement. Donc ça peut être une réflexion ex-santé de campagne en disant par rapport à telle situation, quelles seraient les solutions en termes de traitement. Et puis ensuite, après, on peut évaluer dans S-Image la performance et les points forts et les points faibles de l'exploitation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais on a un système paramétrique modulable qui permet de donner à l'agriculteur ou à l'exploitant de faire la liste des points forts et des points faibles et puis derrière, de commencer à proposer des solutions. Parce que bon, c'est ça notre idée, c'est-à-dire que des diagnostics, c'est bien, mais notre idée, c'est de rendre, il y a un certain nombre d'outils sur le marché d'évaluation agro-environnementale, mais notre idée, nous, c'est de le rendre dynamique. parce que bon, outre le fait d'obtenir une note, on est content, maintenant, comment on peut améliorer les choses ? Et donc ça, c'est un peu l'idée à la suite. Donc voilà, donc là, EtofiWeb, ça sera aujourd'hui, OptiFiWeb, c'est en cours, EssimageWeb aussi, donc tout ça, tout ça est calé, maintenant, bon, c'est les implémentations informatiques qu'il nous faut réaliser. Donc là, sur EssimageWeb, donc nos travaux actuellement, je finis toujours sur le futur, ça c'est ce qu'on a réalisé, OptiFi, c'image, tout ça, et Etofi, c'est des choses qui sont calées. Après, il y a le passage à la diffusion, donc ça c'est une autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on prépare ? Donc là, c'est vraiment la gestion à la parcelle, de la vulnérabilité intrinsèque à la vulnérabilité spécifique, c'est-à-dire qu'il y a une adaptation, donc on a déjà des choses qui fonctionnent, une adaptation des traitements, c'est-à-dire que par exemple, sur une parcelle, en fonction de la culture, de la situation de la parcelle, de son environnement, de ses paramètres pédologiques, etc., des prévisions climatiques, du ravageur concerné, à ce moment-là, on va déconseiller certains produits, conseiller d'autres produits, pour qu'ils soient les moins impactants au niveau de la parcelle. et on peut avoir, en fonction de ça, des solutions très différentes. Donc, il y a un poster dehors, on a présenté ça au Congrès sur les pesticides, donc, Shaima, qui démarre sa thèse de doctorat, et donc, on a une première approche d'agriculture de précision, vraiment, au niveau du traitement, c'est-à-dire, on rejoint l'agriculture de précision au niveau du choix de traitement sur la parcelle. Et puis, pour finir, notre dernière idée, c'est de continuer notre... de passer du diagnostic agro-environnemental, parce que, bon, on vous dit, vous êtes bleu, rouge, vert, vous avez 33 de notes, c'est très bien. C'est un ministre, il me disait, j'ai mon bureau rempli de diagnostics, maintenant, je voudrais des solutions. Et donc, c'est ça un peu l'idée. Et donc, l'idée, c'est de développer un outil dynamique d'aide à la décision au niveau de l'exploitation agricole pour faire des plans de développement dans une démarche agro-environnementale, donc de passer d'un outil de diagnostic plutôt statique à un outil de gestion dynamique de l'exploitation agricole qui intègre tous les autres facteurs que nous avons vus avant. Voilà, donc on intègre dans ce projet, bon, qui n'a pas vraiment démarré, les aspects biologiques, agro-écologiques, les spécificités des systèmes. Donc, on a monté un système paramétrique qui nous permettra d'adapter ceci en fonction des situations. Donc voilà, ça c'est les projets, la continuité de ce que nous avons fait. Donc on a réalisé un certain nombre de choses et maintenant on a toujours des idées pour faire des choses nouvelles pour avancer. Merci pour votre attention.